Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, on va parler visseuse. Ça vous est déjà arrivé d'utiliser une visseuse perceuse, comme celle-là, et de passer votre temps à changer d'embout ou de forêt pour percer, puis visser en permanence ? Moi, je fais ça depuis longtemps, et ça me saoule depuis longtemps. Donc, je voulais acheter une visseuse à choc en complément à celle-ci pour être plus efficace. J'avais déjà une visseuse standard, j'aurais pu... Donc c'est celle-là, hein. J'aurais pu n'acheter qu'une seule visseuse à choc, mais j'ai déniché ce petit combo de visseuse à EG à un prix excellent. Donc ce combo m'a coûté 220 euros, et pour les deux machines, les deux batteries et le chargeur, c'est vraiment une super affaire. On a une visseuse standard qui ressemble beaucoup à celle-ci, et une visseuse à choc, justement. Et comme je suis déjà équipé à EG un petit peu, et bien deux batteries supplémentaires, c'est pas de refus. Donc on va déballer cette valise, on va voir ce qu'il y a dedans, et on verra dans quelles situations on peut utiliser l'une ou l'autre des visseuses. Avant de commencer le déballage, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. A EG m'a rien demandé, et elle m'a rien fourni non plus. Ces machines, je les ai achetées. Quand bien même si un fabricant m'avait fourni un produit pour que je vous le présente, j'en parlerais en toute objectivité, comme je vais le faire aujourd'hui. Néanmoins, j'aime bien cette marque. Les produits sont costauds. Cette visseuse est tombée plus d'une fois, et elle marche encore super bien. Et la garantie est sympa. A EG garantit un an les outils et la batterie, mais si vous enregistrez le produit sur leur site web, l'outil est garanti 6 ans, et la batterie 3 ans. C'est pas mal. Ceci dit, ouvrons la mallette. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Déjà, il y a un carton qui nous embête. Hop ! Ah ben c'est pratique. Voilà. Déjà, on a une mallette. Ça, c'est bien. Elle est costaude. Les fermetures sont métalliques, mais sur des taquets en plastique, plutôt solides. Enfin, on ne remarque pas trop. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Et voilà la bête. Donc on a une mallette unique. Je vais me mettre ici. On a une mallette unique pour les deux visseuses. Donc on a déjà un chargeur. Donc c'est un chargeur automatique. On est au 21ème siècle. On y reviendra dessus. On a... Ah ben tiens. Un lot d'embout. Pareil, on va y revenir dessus. On a la visseuse à choc. Avec une batterie. Déjà dessus. Bon, de la doc. Moi j'aime bien les doc. Je vous l'ai déjà dit. Donc il y a un emplacement pour ranger la doc. Il y a encore de la doc ici. Du carton. Une deuxième batterie. Et la visseuse. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Bon déjà, ce qu'on peut voir, ce qui est pas mal, c'est que quand on a la batterie... Et ça c'est pas mal chez AEG, ils le font pas mal. Quand on a la batterie 2 Ah, c'est la batterie quasiment la plus petite en capacité de leur gamme. On peut monter, je crois, jusqu'à 9 Ah. Et on descend à 1 Ah et demi. Et voilà. Et donc il faut savoir que la batterie, plus elle a une capacité, puisque là on parle de capacité, plus elle a une capacité importante, plus elle est grosse, évidemment. Donc, on a la possibilité ici, on a de la place pour mettre une batterie plus grosse. Ça c'est bien. Voilà, tiens. Par exemple, si vous regardez ma visseuse à moi, elle a une batterie de 5 Ah. Et par rapport à la 2 Ah, on voit bien qu'elle est plus grosse. Voilà, donc on va regarder en détail chacun des composants de la mallette. Ah, ben non, on va encore revenir sur la mallette. Sur la mallette, il est prévu un emplacement pour une poignée. Il faut savoir que certaines visseuses chez AEG ont des poignées pour le mode perfo. Bon, celle-ci n'en est pas équipée. Bon, c'est pas très grave. A priori, c'est un modèle d'entrée de gamme. On va voir ça de plus près tout de suite. Le chargeur, comme je le disais, il est automatique. C'est-à-dire que vous mettez une batterie dessus et puis il se met à charger. Quand elle a chargé, il l'entretient, il ne la charge plus et c'est tout. Voilà, donc c'est pas mal. Il charge plusieurs catégories de batterie. 18V, celle qui nous intéresse. Celle-là. Et 14,4V pour une autre gamme de produits. Donc ça ne charge pas toutes les batteries AEG puisqu'AEG fournit aussi des outillages avec des batteries en 12V. Il y a des voyants dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a le voyant en marche-arrêt, le voyant de charge, un voyant avec un point d'interrogation qui va servir quand le chargeur analyse le pack de batterie, un chargeur avec un thermomètre qui va indiquer si la batterie est trop chaude et à ce moment-là, elle ne va pas charger et trop froide aussi. Ça marche aussi. Et il y a une LED avec une erreur en cas de défaut. Donc ça clignote quand le pack est défectueux. Derrière, on a de quoi le fixer au mur. Donc ça, c'est pratique. D'autant plus que moi, des chargeurs, j'en ai déjà pas mal. Donc je vais en mettre un à demeure dans l'atelier. Et oui, parce qu'à chaque fois que vous achetez une visseuse, en général, vous avez le pack de départ. C'est-à-dire que vous avez une visseuse, une batterie ou deux batteries, souvent, et le chargeur. Les batteries, donc il y en a deux qui sont fournies. Ce sont des batteries 2A 18V. Évidemment, ce sont des batteries lithium-ion. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a un bon rendement, il n'y a pas d'effet mémoire, etc. Donc ce sont des batteries modernes. Dessus, il y a un voyant de charge. Vous appuyez sur le bouton et vous voyez des diodes qui s'allument normalement. Voilà. Donc là, il y en a deux qui s'allument. Ça veut dire qu'on est à mi-charge. Il y a quatre diodes. Alors, c'est une petite capacité de ampéreur et c'est plutôt malin. Ça permet de limiter le poids des visseuses. C'est pas mal. Et c'est largement suffisant pour une visseuse qui n'est pas extrêmement gourmande en énergie comme pourrait l'être, par exemple, une disqueuse. Et ça permet effectivement de quand même avoir une bonne autonomie et un poids pas trop élevé. En off, j'ai utilisé le chargeur pour charger la batterie. Et j'ai regardé la batterie en deux ampéreurs complètement déchargée. Elle met moins de 30 minutes pour être complètement chargée. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le chargeur. Cette batterie-là est chargée. Pour la démo, j'ai pris une deuxième batterie qui n'est pas chargée, qui ne fait pas partie du pack. Celle-ci est plus grosse. Le chargeur, il est branché. On voit que le voyant s'allume ici. Ça, c'est le voyant de charge. Il ne va pas s'allumer tout de suite quand je vais mettre la batterie. Celui-ci va s'allumer d'abord. Celui avec le point d'interrogation parce que le chargeur va analyser la batterie. Il va détecter que c'est une batterie de 18 volts. Il va détecter la capacité. Il va interroger l'électronique qui se trouve dans la batterie. Et il va commencer à charger. Analyse en cours. On commence à charger. Et accessoirement, le voyant de batterie qui se trouve devant qui nous donne la capacité de la batterie restante nous donne aussi, pendant la charge, le moment de chargement. Donc là, on a un quart de la batterie qui est chargé. Et on est en train de charger le deuxième quart. Le chargeur a fini son cycle de charge. Donc là, maintenant, le voyant de marche et le voyant de charge sont synchronisés et ils pulsent lentement. La batterie, elle, elle est complètement éteinte. On voit qu'elle ne charge plus. En ce moment, le mode du chargeur, ce n'est pas la veille, ce n'est pas la charge, c'est l'entretien de la batterie. C'est-à-dire que dans une batterie, il y a plusieurs éléments, plusieurs piles, si vous voulez. Et ces éléments, ils doivent être chargés tous de la même manière. Et donc le chargeur, il est capable d'équilibrer la charge de ces batteries, de ces éléments. Et c'est ce qu'il fait pendant la charge et aussi en fin de charge. Si vous avez une batterie qui est un peu faiblarde, moi, je vous invite à laisser ce cycle d'entretien un peu plus longtemps. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo un jour sur les batteries et sur les chargeurs. Voilà. Et là, donc on voit bien que la batterie est complètement chargée. On va parler de la visseuse, mais avant, je vais vous montrer comment on met la batterie. En fait, c'est très simple. Vous voyez, vous l'enfilez, claque, et c'est tout. Il y a deux boutons de chaque côté de la batterie pour pouvoir l'enlever très simplement. Alors, la visseuse, c'est une perceuse visseuse classique dans la gamme 18V, donc plutôt puissante, mais un petit peu lourde. Mais globalement, elle est équilibrée. On ne ressent pas le poids tout de suite. La poignée, elle n'est pas trop grosse. Pour les petites mains, ça convient et ça convient bien aussi aux grosses mains comme la mienne. Le grip est confortable, on l'a bien en main. Pour le choix du vissage ou du dévissage, le sens de rotation, on a de manière classique un bouton ici. Si j'appuie côté droit, je visse. Si j'appuie côté gauche, je dévisse. Et en position centrale, je bloque la gâchette. C'est classique et c'est pratique. Là où c'est moins classique, ce qui n'est pas systématique en tout cas, c'est qu'elle propose trois modes. Et là, je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais ici, on a une bague noire à trois positions pour sélectionner le mode perçage, vissage ou perfo. Le mode perfo n'étant pas systématique, c'est plutôt sympa de l'avoir proposé sur ce modèle. On peut le sélectionner des deux côtés et ça, c'est bien si on est gaucher, par exemple. La différence entre le mode vissage et le mode perçage, ce n'est pas la vitesse, c'est le fait que le limiteur de couple est désactivé en mode perçage. Le limiteur de couple, il est classique, il se trouve derrière le membrin, il y a une bague 24 positions où on règle sur 24 pour un couple maximal et sur 1 pour un couple minimal. Donc là, je suis sur 1. Si j'essaye de visser, donc en position de vissage, je bloque très facilement le membrin et si je me mets en position perçage, je ne l'arrête pas et je me fais mal. D'expérience, le perfo, il dépanne, mais uniquement pour des petits travaux. Donc allez voir la vidéo sur l'isolation de mon mur, j'en parle. J'utilisais cette machine-là au départ pour faire des trous dans le béton. Finalement, elle va très bien pour faire des trous dans le parpaing, mais pas pour le béton. Ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, le mandrin, il est en plastique. Ce n'est pas le mieux pour un perfo. Ce mandrin, il accepte des forêts jusqu'à 13 mm. C'est cohérent avec une visseuse en 18 volts. Ce 13 mm, ça fait quand même des jolis trous déjà et 18 volts, c'est puissant. Le mandrin ne nécessite pas d'outils pour fixer les forêts et les embouts. Il suffit de visser ou dévisser à la main. C'est classique et c'est pratique. La vitesse est variable avec la gâchette. Quand on va appuyer doucement, on va tourner doucement et puis bien sûr, plus on appuie, plus ça va vite. Au bout d'un moment, vous allez voir, quasiment en fin de course, on va monter progressivement en vitesse et puis d'un coup, on va arriver à la vitesse max. Je vais vous montrer. Là, on est au max. Et j'ai encore un peu de course derrière la gâchette. Vous avez vu que quand je m'arrête, le mandrin s'arrête tout de suite. Voilà. Donc on peut régler la vitesse comme ça, mais sur le dessus de la machine aussi, on a un bouton qui permet de sélectionner deux modes de vitesse. Le mode 1 privilégie le couple. On tourne de 0 à 450 tours minutes et ça va donc pas trop vite et on a un couple maximum. C'est idéal pour le vissage. Et en mode 2, on tourne de 0 à 1200 tours minutes, donc deux fois et demi plus vite. Mais donc mécaniquement, on a deux fois et demi moins de couple. Donc là, on s'en servira pour le perçage principalement. Donc là, on est en mode 2. Ça tourne beaucoup plus vite qu'en mode 1. Voilà. Donc le réglage de la vitesse, il est indépendant du mode d'utilisation. Je veux dire par là qu'on peut très bien utiliser le mode visseuse en vitesse lente ou en vitesse rapide et le mode perçage en vitesse lente aussi. Dans certains cas, pour percer dans de l'acier, par exemple, ça peut être pratique. On aura plus de couple et on tournera moins vite. En parlant de couple, le couple de cette machine est de 55 Nm. C'est standard pour ce type d'outil. Puisqu'on parle puissance, on va parler moteur. Donc cette visseuse, c'est un modèle d'entrée de gamme. Elle n'est pas brushless. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moteurs sans balai. C'est un moteur à balai à l'ancienne. Et si vous voulez mon avis, c'est bien suffisant. Le brushless, c'est top pour des outils sur batterie. On y gagne en rendement. Donc on gagne en puissance, on gagne en autonomie. Et le moteur est inusable parce qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a rien du tout. C'est comme des moteurs asynchrones. Mais les moteurs à balai, s'ils sont moins bien, ils ne sont pas mauvais pour autant. Un moteur à balai, c'est très bien. Et un brushless, c'est excellent. On trouvera de plus en plus de brushless maintenant parce que les constructeurs montent en gamme. Mais un modèle à moteur à balai, c'est globalement une bonne occasion en ce moment pour faire un petit peu d'économie. Parce que la machine sera très performante. Aussi performante que celle d'il y a trois ans, on va dire. Et elle sera moins chère que le modèle brushless équivalent quand le constructeur va vouloir renouveler sa gamme. Il y a un gros point qui m'a déçu sur cette machine par rapport à sa grande sœur. C'est la LED. Alors, il y a une LED devant. Je vais vous la montrer. Vous voyez, quand on appuie, ça s'allume. Alors, c'est très pratique à l'usage. Ce n'est pas du tout un gadget de tuning ou quoi que ce soit. C'est franchement pas mal. Quand vous êtes en train de visser dans un caisson ou ailleurs, vous avez l'éclairage. C'est quand même hyper pratique. Le problème avec cette visseuse, c'est qu'il faut appuyer sur la gâchette et que le mandrin tourne pour que la diode s'allume et elle s'éteint si tôt qu'on relâche. Donc, globalement, en l'état, cette LED, elle ne sert pour moi à rien du tout. Si vous prenez la grande sœur, je vous explique pourquoi je dis ça. Sa grande sœur, elle a quand même une diode, elle aussi. Alors, la diode, elle est ici, au-dessus de la batterie. Et d'une part, il y a un interrupteur sur la poignée ici qui permet d'allumer. Et quand on relâche, elle reste allumée quelques secondes. Et ça, c'est pratique. Ça permet déjà de se positionner avant de visser. D'accord ? Et puis, l'éclairage, il tient quelques temps. Et puis, si on utilise le variateur, pardon, hop, elle s'allume aussi et elle reste allumée quelques temps. C'est quand même beaucoup plus pratique par rapport à celle-ci qui ne s'allume que quand on s'en sert et donc quand on n'en a plus besoin finalement. On a trouvé la tête de vis, déjà, on sait ce qu'on fait. Bref, c'est un détail, mais c'est le genre de détail pour moi qui fait la différence. Cette visseuse, je parlais tout à l'heure du mandrin, elle accepte des perçages jusqu'à 13 mm dans l'acier et 45 mm dans le bois. Donc, avec des outils affûtés, bien sûr. 14 mm dans le béton, a priori, mais perso, je la limiterai à des petits diamètres. Après, comme je disais tout à l'heure, un vrai perfo sera beaucoup plus efficace. Voilà, donc pour la visseuse, c'est une bonne première visseuse puissante, un peu lourde mais équilibrée, polyvalente. Pour un modèle d'entrée de gamme, elle propose un mode perfo qui peut dépanner, c'est pas mal. Elle fera une excellente deuxième visseuse pour moi qui possède la même un peu mieux équipée. Maintenant, on va voir la visseuse à choc. La visseuse à choc, c'est un modèle d'entrée de gamme aussi, on a le minimum, il n'y a qu'un seul mode et il n'y a aucun réglage. Donc, pas de moteur brushless non plus. Évidemment, c'est un modèle en 18V également, les batteries sont communes aux deux machines, bien sûr. La machine est compacte, on l'a très bien en main, la poignée est confortable, elle a le système de LED dont je parlais tout à l'heure, celui qui manque à la visseuse perceuse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un interrupteur intégré aux manches qui permet d'éclairer dès la prise en main et à la demande. Elle s'allume aussi avec la gâchette et elle s'éteint un petit peu après le relâchement. Donc ça, comme je le disais, ce sont des détails qui pour moi comptent. Donc la vitesse est variable à la gâchette, on va tester la sensibilité. Donc voilà, doucement. C'est très progressif, c'est pratique. Donc le sens de rotation, il est similaire à celui de la visseuse classique. Un bouton ici, on retrouve de l'autre côté et en position centrale, on bloque la gâchette. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, on retrouve ça partout. La vitesse de rotation, elle tourne jusqu'à 2400 tours et elle donne jusqu'à 3100 coups à la minute. Pour comparer les vitesses de rotation, la visseuse ici tourne à 2100 tours minutes. Il y a la sécurité. Et la visseuse à choc tourne à 2400 tours minutes un petit peu plus vite. Voilà, donc ça fait une toute petite différence. Là où il y a une grosse différence, c'est le couple. 55 Nm, j'avais dit, pour la visseuse classique. 190 Nm, pour sa copine. Quasiment 4 fois plus. Du coup, il n'y a pas de mandrin, bien sûr, mais un porte-embout spécifique, hexagonal, quart de pouce, verrouillable. Voilà. Donc, bonne nouvelle. Dans la manette, on trouve des embouts pour la visseuse à choc. C'est sympa, on peut s'en servir dès le début. Et non, je dis une bêtise, le porte-embout n'est pas forcément fait pour une visseuse à choc. J'en suis pas certain, mais là, ça ressemble à un porte-embout classique. Donc, on essaiera quand même. Bilan de cette visseuse à choc, on a le minimum, mais c'est suffisant, d'autant plus qu'on a deux machines et qu'elles sont complémentaires. Alors, dans quelle situation on va utiliser ces outils ? Certains bricoleurs ne jurent que par la visseuse à choc. Ils estiment qu'elle sait tout faire et qu'une visseuse classique est redondante et donc inutile. D'autres utilisent uniquement la visseuse standard parce qu'ils ne connaissent pas ou mal la visseuse à choc et que finalement, pour eux, une visseuse, c'est l'outil idéal pour visser. Mais à mon avis, les deux outils sont complémentaires. Donc, on l'a vu, les deux visseuses, là, elles ont des conceptions divergentes. Ici, on a deux gammes de vitesses. Ici, on n'en a qu'une seule. Là, un limiteur de couple. Ici, pas de limiteur. Un couple de 50 Nm et un couple quatre fois plus gros. Pas de percus. Donc là, c'est une exception mais la plupart du temps, les perceuses visseuses n'en ont pas. Ici, il y a un mode percus. C'est obligatoire. Un mandrin, trois morts, un porte-embout, six pans. Bref, tout est différent entre ces deux machines. Même si les deux peuvent visser et percer. Et oui, parce qu'on peut aussi percer avec une visseuse à choc. Il existe des forêts avec une base six pans adaptée aux visseuses à choc. C'est pas mal. La visseuse classique, la plupart des bricoleurs amateurs la connaissent bien. Elle permet de visser l'essentiel des vis du bricolage courant. Elle possède un limiteur de couple qui permet d'arrêter le vissage quand la vis est en place. Elle a un couple aux alentours de 50 Nm en général. En gros, le couple, c'est la force que peut délivrer la visseuse pour faire tourner la vis. Une vis de faible diamètre nécessitera moins de couple qu'une vis de plus gros diamètre, par exemple. C'est aussi valable pour la longueur des vis. Plus la vis est longue, plus elle va nécessiter un couple important. On peut rajouter un paramètre, la dureté du matériau dans lequel on va visser. Dans certains cas, le couple de 50 Nm sera insuffisant pour visser. C'est là que la visseuse à choc remplit son rôle. Elle possède un couple beaucoup plus élevé, vers les 200 Nm pour celle-ci, mais ça peut monter à 700 Nm. Donc elle permet de visser des vis plus longues et des plus gros diamètres, même dans les matériaux durs. Mais ce n'est pas tout. La visseuse à choc, elle donne des chocs, comme d'où son nom, pour faire tourner la vis. Si vous avez déjà changé une roue, vous allez vite comprendre l'intérêt. Quand vous vissez les écrous d'une roue à main, vous vissez avec votre clé jusqu'à arriver au moment où vous n'arrivez plus à visser parce que vous êtes arrivé au couple maximum que vous pouvez développer avec vos petits bras. Alors vous mettez des à-coups sur la clé, comme ça, ou des coups de pied pour pouvoir visser un peu plus ces écrous. La visseuse à choc, elle fait la même chose, mais elle le fait beaucoup plus vite que vous. Celle-ci le fait à plus de 3000 fois par minute. Donc, la visseuse perceuse, elle est très polyvalente. On peut percer avec des mèches de perceuse et visser avec des embouts qu'on trouve partout. Elle répond à l'essentiel des besoins du bricoleur, à quelques exceptions près. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais fait défaut, mais la visseuse à choc, elle, elle n'est pas limitée au gros vissage non plus. Elle partage une bonne partie du terrain des possibilités de la visseuse standard. On va faire des tests et puis on va voir ce qu'on peut faire avec chacune des deux. Alors, pour le premier test, on va prendre les vis que j'utilise le plus couramment. Ce sont des vis de 4 mm par 40 mm de long. Donc, ce sont des vis d'abord qui ne nécessitent pas un avant-trou puisqu'elles ont la tête qui est, on va dire, biseautée, qui améliore le fraisage et qui permet, enfin, qui améliore le fraisage du bois et qui permet d'éviter l'avant-trou. Donc, on va faire d'abord un essai de vissage avec la visseuse traditionnelle et ensuite avec la visseuse à choc. Alors, pour la visseuse traditionnelle, je suis en mode 1, vitesse lente et j'ai mis le limiteur de couple à peu près au premier tiers. C'est arbitraire, on verra ce que ça donne. Bon, pour ce premier test, c'est du bois de palette, donc c'est un bois tendre, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc là, on voit que le vissage s'est très très bien passé. La vis est complètement enfoncée, elle est à fleur du bois et la tête ne dépasse pas, donc le réglage de couple que j'avais estimé était le bon finalement. On va faire la même chose avec la visseuse à choc. Et là, je vais utiliser l'embout qui se trouve à l'arrière. Ah oui, je n'en ai pas parlé de ça. À l'arrière des visseuses, vous avez un embout spécifique. Donc, ici, un embout pour la visseuse à choc. Donc ça, c'est un embout spécifique pour la visseuse à choc. C'est un embout monobloc qui est plus prompt à résister aux vibrations et aux chocs qui vont encaisser. Alors là, la vis, elle est rentrée très vite dans le bois. Je n'ai pas eu le temps de la retenir parce que je n'ai pas l'habitude de la visseuse à choc. Ça visse très vite. Ça visse très bien. Et puis voilà, donc il va falloir que je m'habitue. Alors, pour le deuxième essai, on va utiliser des vises beaucoup plus grandes. Vous voyez la différence de taille de vis. Ce n'est pas rien. Ici, on a une petite 4x40 et là, une grande 6x90. Donc, plus de deux fois plus longue et une fois et demie plus large. Donc, elle va nécessiter évidemment plus de couple. D'autant plus que là, vous voyez, je ne sais pas si c'est visible. On avait une petite fente en pointe de vis pour pouvoir faciliter le fraisage du bois et éviter qu'il ne casse. Donc, ça ne nécessite pas d'avant-trou. Ici, on n'a pas le dispositif. Donc, normalement, ces vis-là, il faut faire un avant-trou pour arriver à les visser. Eh bien, on va voir comment les deux visseuses se comportent. Ça va être intéressant. Donc là, la vis, elle est plus grosse. Évidemment, il faut utiliser un embout adapté. Donc, j'en profite pour vous parler des embouts qui sont livrés avec la machine. On a un porte-embout qui se met en l'occurrence ici dans le mandrin de la visseuse qui est aimanté. Donc, il suffit de tirer sur l'embout et il vient pour le remplacer par un autre embout plus adapté pour cette vis-là. Toujours aimanté. C'est très pratique et ça tient très bien. Alors là, je fais volontairement un plan un peu plus large. Vous y verrez peut-être un peu moins mais vous aurez une vision globale sur la visseuse parce qu'à mon avis, vu que ces vis nécessitent un avant-trou normalement, là, je vais subir le couple de vissage et j'aimerais bien que vous voyez comment va se comporter la visseuse. Allez, c'est parti. Ah oui, alors, c'est normal. J'avais laissé le même couple que tout à l'heure. Je vais recommencer. Est-ce que je vais me mettre ici ? Tiens. Voilà. Donc là, on y arrive. Je ne sais pas si c'était perceptible mais je me suis battu avec la visseuse pour la ramener vers moi parce qu'elle avait tendance à partir comme ça. C'est normal. Le couple étant dans ce sens pour le vissage, on a un effet en réaction qui tend à faire tourner la visseuse dans l'autre sens. Et ça, ça nécessite vraiment un effort conséquent dans ce cas-là néanmoins, la vis, elle est vissée. On est au bout. Avec le couple maximum, elle est rentrée et la tête est à fleur. On va voir maintenant la visseuse à choc. Alors, pour la visseuse à choc, par contre, je n'ai pas d'embout adapté. Il va falloir que je mette le porte-embout qui est livré avec la machine. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment on change des embouts. Vous allez voir, c'est un principe un petit peu différent que le mandrin. Alors, c'est très simple. Il suffit de tirer vers l'arrière, non, vers l'avant, pardon. Tac. La douille, ici, qui sert à verrouiller et ça libère l'embout. Vous voyez, l'embout, il a une espèce de passage, ici, qui permet de le verrouiller. Donc, le porte-embout, il est fait de la même manière. Donc, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas s'il est fait pour la visseuse à choc. En général, on préfère des embouts monobloc. Mais bon, ce n'est pas grave. On va voir comment ça se comporte. C'est au tour de la visseuse à choc. On va voir comment elle va se comporter. Donc, contrairement à tout à l'heure où la vis était petite, le matériau était tendre, la visseuse n'a même pas commencé à donner des chocs. Ici, je pense que ça sera nécessaire. Bon, ben là, c'est sans problème. Ça, ça visse très très bien. Ça visse sans effort. Je n'ai pas ressenti le couple dans le poignet, contrairement à la visseuse traditionnelle. En revanche, c'est très bruyant. Là, on passe sur le test ultime. Ça, c'est un bout de chaîne. C'est un bout de chaîne qui était au-dessus d'un insert de cheminée. Donc, autant vous dire qu'il est bien sec. Je vais visser là-dedans les mêmes vis que tout à l'heure parce que je n'ai pas plus gros. 6 par 90 sans avant-trou. Et là, je suis curieux de voir comment la visseuse classique va s'en sortir jusqu'où elle va pouvoir aller. Et également, pour la visseuse à choc, est-ce qu'elle va y arriver ? On va commencer avec la visseuse classique. Là, pour être tout à fait honnête, je sais que je pousse le bouchon un peu loin. Je ne fais pas d'avant-trou alors que je devrais. je mets le limiteur à sa position maximale. Donc, on ne va pas aller plus loin de toute façon que de 55 Nm. Et on va voir si la visseuse y arrive. Je pense que non, mais on va voir tout du moins jusqu'où elle peut aller. Allez. presque. Là, pour le coup, si j'avais fait l'avant-trou, j'y serais sans problème. On va maintenant tester la visseuse à choc. C'est la vis que j'ai enfoncée avec la visseuse standard. On n'y est pas arrivé, mais on n'est pas loin. C'est certain qu'avec un avant-trou, j'y serais arrivé. Et ici, la visseuse à choc s'en est sortie sans problème. Donc, c'est clair que, pour le coup, la visseuse, en plus traditionnelle, elle m'a rendu le couple dans les bras. J'ai lutté pour y arriver. Et la visseuse à choc, elle, n'y arrive pas. Par contre, la visseuse à choc, elle est allée beaucoup moins vite que la visseuse standard, alors que tout à l'heure, c'est un inverse. Alors, comment ça se fait, ça ? En fait, c'est très simple. La visseuse à choc, elle visse très rapidement, 2400 tours minutes au départ, et puis ensuite, quand elle n'y arrive plus, on a un marteau qui vient frapper une enclume, et là, ça tourne beaucoup moins vite. Par contre, ça tourne beaucoup plus fort. Voilà. Donc, c'est aussi plus bruyant, c'est un petit peu moins rapide, mais on va plus loin. Voilà. Donc, bien sûr, les tests n'étaient pas très longs, donc, évidemment, vous voyez que les batteries sont encore pleines de charge, alors qu'on a des toutes petites capacités. Enfin, toutes petites, de repéreur, c'est quand même pas rien. Alors, je ne ferai pas de test de perçage, parce que je n'ai pas de forêt à base hexagonale, du coup, on n'a pas de base de comparaison, et ça ne sert pas à grand-chose. Bilan, la visseuse standard, celle-ci, elle permet un réglage fin du couple, elle peut visser l'essentiel des vis, elle permet de visser, des percés aussi, des petits diamètres jusqu'aux plus gros. Elle est plus polyvalente, elle est moins bruyante que la visseuse à choc, en revanche, pour les gros vissages, elle a parfois du mal, et dans ces cas-là, on se mange le couple dans le poignet, comme vous avez vu. Elle a besoin d'avant-trous pour les grosses vis, impérativement. La visseuse à choc, elle, elle permet des vissages de fort couple, sans limitation de couple, donc elle est peu précise pour les fins de vissage, et elle est inadaptée, par exemple, pour visser dans du médium. Elle est par contre très adaptée pour visser des longues vis, et pour envoyer beaucoup de vis rapidement. Avec elle, pas de retour de couple dans le poignet, elle est compacte, elle est puissante, elle est légère. En revanche, attention aux embouts que vous mettez dans une visseuse à choc, il faut des embouts monoblocs de qualité. Elle est plutôt bruyante, elle permet de percer avec des mèches à bout hexagonal, mais en petit diamètre, il y a un gros risque de casse du forêt, donc uniquement pour les gros diamètres. Et il faut faire attention aussi aux embouts, parce qu'ils risquent de casser, ça je l'ai déjà dit. Voilà, pas besoin d'avant-trous pour cette machine-là. Par contre, attention, dans certains cas, si vous percez par exemple dans des tasseaux, ça peut quand même être nécessaire. Voilà, donc les deux machines sont complémentaires, ça vous l'avez compris, je l'ai dit tout au long de la vidéo, avec une plage d'utilisation commune très large, et puis une plage d'utilisation spécifique à chacune. On peut s'en sortir si on n'a qu'une seule des deux machines, mais c'est clair qu'avoir les deux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc moi, j'utiliserais personnellement pas une visseuse à choc pour des petites vis dans un matériau peu dense, comme j'utiliserais pas une visseuse standard pour visser dans des pièces de charpente. Je pourrais le faire, d'ailleurs je l'ai déjà fait, mais maintenant que j'ai ces deux machines, ça n'arrivera plus. Donc acheter un combo comme celui-là a du sens, c'est vraiment confort d'avoir les deux. Donc ce kit est très pratique, il vaut largement le prix qui coûte. En fait, pour moi, la caisse à outils idéale comprendrait une visseuse à choc, une visseuse standard puissante comme celle-là, et une troisième visseuse standard, moins puissante, mais plus légère, plus compacte, en 10-12 volts pour des travaux légers ou exigus, dans des endroits exigus. Alors pour info, si la perceuse à choc vous séduit plus que la visseuse standard, il existe des visseuses à choc avec plusieurs modes. Donc on peut trouver un mode par exemple similaire à une visseuse standard avec un couple limité à environ 50 Nm, d'autres pour la pose de parquet ou des lattes de terrasse qui permettent un vissage à fleurs de bois comme le permet le limiteur de couple d'une visseuse standard, et encore d'autres modes. Donc ce sont des outils plus complémentaires que ce modèle, mais le prix n'est pas le même bien sûr. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les visseuses à choc et éventuellement sur les visseuses standards. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Si c'est le cas, libérez les pouces bleus. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai à vos questions si vous en avez. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada